Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par ma jeune soeur qui me confie ces histoires. Voici Satan qui nous quitte le monde. A cause de quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne maîtrisent pas vraiment la colère. Il y a des gens qui ne se maîtrisent pas quand ils sont en colère ou quand ils sont en colère. C'est plutôt gâté. Et puis demain maintenant elle s'assoit ou soit elle attend au moins deux semaines, trois semaines ou un mois. Et puis elle est les pires regrets ou soit il est les pires regrets. La famille, voici comment aujourd'hui Satan nous quitte. Son corps à la mort. La famille, bien avant que j'explique l'histoire mais ma question, je vous demande pardon de partager toujours mes vidéos, de liker, de laisser les commentaires, ce que vous pensez. Je ne suis pas là à lire vos messages ou vous allez m'insulter ou soit vous allez dire des trucs. J'efface d'abord et j'ai fait la remarque à ton nom. Quand tu continues, je te bloque. Là c'est sûr. Moi il dit en même temps. Je te bloque et puis on passe à autre chose. C'est comme ça moi je suis. Je ne suis pas là pour chauffer la tête des gens. Je ne veux pas aussi qu'on chauffe ma tête. La mête il vient, c'est comme ça on se serre nous deux. La famille, voici l'histoire se déroule au village. Où entre eux les planteurs. Vous savez très bien que chaque village, il y a toujours un voleur. Même chaque maison, chaque couin, chaque cou familial. Pas uniquement que c'est dans la maison, mais chaque cou familial. Je vous dis, chaque cou familial. Il y a toujours un truant. Il y a toujours un truant. Et ce truant, si ce n'est pas ce qu'on fume pour pour le kali, si ce n'est pas le kali soit, c'est un grand voleur. Dans la cour, on savait bien que la femme Tialdouf là, son petit-nouveau, c'est un grand voleur. Et la tante, franchement, elle était tranquille. Elle a fait un enfant avec un monsieur, mais elle n'est plus avec lui. Elle est patée au champ, elle a fait son champ, tout ça là. Elle nettoyait bien son champ, tout, tout. Oh, le jeune neveu, lui, en question, ses parents lui disent, il faut aller, allons-y au champ. On va labourer là-bas. Allons-y, on va travailler au village là. Quand tu es au village là, on dit bique là, c'est machette. Ah oui? Quand on dit bique là, c'est ta machette ou ta daba. Tu prends une daba et la machette, c'est le stylo qui est là. Le jeune homme dit, lui, il ne peut pas. Lui, aller travailler, puis ses ampoules, surtout même, sa paume là, les ampoules vont sortir, tout ça là, les quels, tout ça. Lui dit, il n'est pas dans ça. Lui, il est prêt pour s'habiller, pour se rendre chic au village. Tout le monde se casse la tête pour aller au champ. Lui, il est toujours là. Mais quand le temps des récoltes arrive, lui, il n'a pas de champ, mais c'est lui qui vient vendre, surtout même, bananes, choses comme, comment dirais-je, manioc, ignam, des choses qu'on peut manger même là. Lui, il a toujours ça. Il s'en vend. Souvent, il envoie d'autres même à la maison, il prépare, ou soit il donne ça à sa maman. Sa maman lui demande où tu es enlevée. Il dit, non, que c'est quelqu'un de tu lui as donné un ami. Donc, c'est un truc comme ça. Voilà comment la vie va passer à autre chose. Le même neveu de la dame aujourd'hui qui n'est plus en vie, lui, il part dans le champ de sa tante pour aller voler ses ignam. Et quand, lorsqu'il finit de voler ses ignam, il vient vendre ça à sa tante même encore. Il vient vendre même, même, c'est-à-dire l'ignam qu'il allait voler chez sa tante, il vient revendre ça à sa tante. Et sa tante, elle ne sait pas. Elle ne s'y pose pas. Seulement, c'est que quand tu lui demandes, il dit, non, je suis allé travailler chez quelqu'un d'autre. Oui, c'est là-bas. Tu ne peux pas dire, non, que pour acheter des choses, tu vas aller demander à la personne. Ah non, c'est un truc mangeable rapidement, puis on passe à autre chose. Mais il n'était pas trop doué. Quand on dit doué, c'est-à-dire qu'au village, on ne savait pas que le gars-là, c'est un grand voleur, c'est dans la coulure, on savait que lui-là, c'est à deux balles. C'est-à-dire qu'il tape ici, il tape ici, et puis il avance. La tante achète les ignames. Même si je les prépare, elle mangeait son fils. Elle donne aussi aux autres. La tante, deux jours après, parce que lui, il allait prendre sa ventredi soir. La tante, samedi, dimanche, elle ne va pas, chose comme André-Gèvre. Elle ne va pas au champ. Le samedi, c'est le jour de la marché. Le dimanche, vous savez très bien que tu vas aller à l'église quand même. Donc, c'est le jour d'église. Ceux qui peuvent aller à l'église, eux, ils partent à l'église. Ceux qui peuvent rester, eux, ils restent pour laver leurs habits, faire des entretiens de la maison ou de la cour, tout ça. La dame, la tante, elle s'élève lundi, elle s'en va au champ. Elle voit que oui, il y a des gens qui sont venus voler ses ignames. Immédiatement, elle n'a pas réfléchi deux fois, trois fois. Elle dit non, c'est son voisin du champ. C'est son voisin qui a volé. C'est-à-dire son voisin où il élimine des champs, c'est son voisin qui a volé des ignames. En même temps, elle commence à insulter le voisin. Des injustes, ça sort comme ça. André Rossi, tu es en train de faire un capilla. Des dix, ça sort comme ça, c'est le visage du gars. Le gars, lui, il était arrêté son enfant et sa femme. Imaginez-vous, elle a commencé à insulter le gars, sa femme ou ses enfants ou sa famille ou lui-même ou ramassé ici, déposé là-bas. Le monsieur a eu le sang-froid, lui n'a rien dit. Il dit, ce n'est pas moi, j'ai volé tes ignames. Arrête de m'insulter. Elle s'est la même raison, verser lui, une ciel. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle lui demande, mais pourquoi tu es fâché comme ça? Elle dit, ce n'est pas mon voisin, un grand voleur comme ça. À chaque fois, c'est lui qui vole mes trucs. C'est lui qui vole mes trucs. Si tu n'as pas encore vu quelqu'un en train de soulever ta chose, ne l'accuse pas. Si tu n'as pas encore vu quelqu'un en train de faire ça, ne dis pas que tu l'as fait. Au moins, si tu l'as vu et tu es en train de dire, ok, oui, moi, j'étais vu. Et il n'y a pas de preuve que toi, tu l'as vu. Tu dis, je confie tout ce que tu es en train de dire. Il donne ça à Dieu. Et c'est Dieu, tu vas nous juger. La personne va dire, ok, oui, tu as dit, non, Dieu, et puis c'est fini. Non, le karma de ça, toi-même, tu es allé. Donc, du coup, la femme maintenant, tellement qu'elle était en colère, elle a commencé à maudire. Elle a commencé à prononcer des paroles sur mon géant. Elle a commencé à prononcer des paroles négatives. Je sais que c'est mon voisin. Excusez-moi. Je sais que c'est mon voisin. C'est lui qui a fait ça, là. Quand tu es chaud, quand tu veux maudire quelqu'un, mais quand tu veux maudire quelqu'un que tu ne connais pas, parce qu'avec la colère, demande d'abord dans la cour, qui a passé chez moi là-bas? Parce que je dois faire des choses pas possibles qui vont rattraper la personne. Mais elle n'a pas dit qui est reçue là. C'est elle. Qui a mangé? C'est elle. Elle, elle ne savait pas que son petit cousin, c'est lui son neveu ou son cousin, pouvait aller voler dans son champ là-bas. Elle commence à maudire. Elle commence à rentrer. Elle a commencé à maudire. C'est lui. Malédition qu'elle a fait. Parlez, 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 parlez. Voici la dame. Elle se retourne là-bas. L'élan, demain matin, bonheur, elle s'en saccageait même. Le but d'igname du monsieur, lui, il a mis ses ignames là-bas pour que ça pousse. Vous voyez, une semaine d'igname, ça commence à pousser un peu. Nous, on appelle ça, quand tu comprends ta langue, c'est bien. Ça poussait les ignames, elle a poussé un peu. Elle a tout but. Elle a cassé. Elle l'a gâté même. Elle l'a gâté. Et puis, elle s'est retournée. Et puis, elle a dit, non, que celui qui est venu voler, moi, il sait que c'est toi. J'étais maudit. Et j'ai fait ceci. Le monsieur, lui, tranquillement, tranquille aussi, lui, il vient dans son champ à 8h, 9h par là. Il voit qu'il dit, même Gazelle ne peut pas. Même si on dit Gazelle, même ma famille, Gazelle ne peut pas détruire les buts du gname comme ça. Non, ça là, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. D'accord? Moi, je n'ai pas vu quelqu'un. Mais moi, je m'avais vraiment aussi maudit ou maudite la personne. Maudite ou maudite, seulement c'est la même chose. On n'a qu'à avancer. Français, là, même. la tête de l'homme. Maudite, maudit. Seulement, c'est malédition. Moi aussi, j'aimerais vraiment évoquer des choses aussi. Lui aussi, parce que la dame, c'était trop. Il savait que c'était la dame. Il dit, celui qui a fait ça, là, il lui a retombé. Et lui aussi, il est rentré en brousse. La dame, quatre jours après, quatre jours, la dame, ça faisait cinq jours. Le monsieur, ça faisait quatre jours. La dame tombe malade. On la voit, on soulève la dame, on la voit à l'hôpital. Dans autre chose, comme André, loin de la vie, de leur village, on dit, non, que oui, elle ne s'ouvre rien, ça va. On lui a prescrit des médicaments. Mais si ton corps, ça va ou ça ne va pas, ils vont, ils te disent, il faut payer des médicaments. Tu es obligé. Hé, Seigneur. Elle a payé les médicaments, ils sont venus. Les gars font des trucs, zéro. Médicaments, il n'y a pas de solution. On passe ici, zéro, il n'y a pas de solution. Voilà, des gens qui décident pour dire, mais si c'est comme cela, on va aller voir un guérisseur pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Ils ont pris la dame, ils sont allés voir les guérisseurs. Lorsqu'ils arrivent chez le guérisseur, le guérisseur dit, mais elle-même, ça là, la maladie là, c'est elle-même qui a provoqué ça. C'est elle-même qui a provoqué tout ça là. C'est elle qui a provoqué. On dit comment ça? Elle a lancé des paroles négatives. Simple manger. Et aussi, on peut trouver la solution de ça pour vraiment détruire ce qu'elle a prononcé. C'est elle-même qui a fait ça. C'est elle encore, c'est son neveu. tu as acheté. C'est elle-même qui a vendu, tu as allé chercher un yam pour venir vendre. C'est elle-même pour vendre sa propriété, mais la propriété a acheté et elle a mangé. Donc, son qu'elle a lancé là, les paroles qu'elle a prononcés là, c'est si elle s'est tombée encore. Ça, c'est un. Deuxième encore, son voisin des champs, où elle allait casser ses buts du gnam, lui aussi, il est rentré à quelque part, il a fait aussi pour lui. Donc, il y a deux sorcières. Pour elle, on peut enlever. Mais, pour le monsieur, ce sera dur parce que c'est le monsieur même qui va enlever. Donc, le marabout a fait ce qu'il pouvait faire. Il dit, ouais, pour elle, ça va. Mais c'est pour le monsieur qu'il y a un problème. Il faut, on doit partir chez le vieux, vous partez chez la personne, vous allez lui demander pardon, lui va enlever. Sinon, ah, votre soeur ou votre fille, vraiment, dit à la cata. Immédiatement, ils sont allés chez le monsieur. Ils ont dit ça au monsieur. Le monsieur dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord, je vais rétire ma parole. Comme ça, tu dis, tu rétire ta parole. Et, les gens, ceux qui étaient ignorants, eux aussi, ils ont accepté ce que, le monsieur a dit, ils sont allés à la maison. Deux jours après, la dame douf. Deux jours après, la dame douf. Et, aujourd'hui, ça fait trois, et ça fait trois jours, maintenant, que son corps, à la mort, il vous sèpe. À la mort, il vous sèpe. La famille. Et, ils ont envoyé son corps jusqu'à, à il vous sèpe. c'est pour dire aux gens que, dans la vie, vol, ce n'est pas bon. Oui. Tu vas travailler et la personne va venir te voler. Vraiment, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal que toi, tu vas travailler comme il y a des fois, comme il y a des jours, et quelqu'un va venir te voler, ça fait très mal. Mais, quand quelqu'un te vole, il te donne une autre idée comment aussi échapper deuxième fois. Ou aussi, effrayer le voleur. C'est quoi des voleurs que, aujourd'hui, les policiers travaillent? C'est voleurs, voleurs et policiers, ce sont les deux collègues. Ah oui? Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un a mangé ta nourriture ou si quelqu'un a fait ceci, celui-là, demande à ton voisin, si ton voisin dit ne c'est pas lui, calmement, tu dis, ah voisin, si c'est vraiment vrai ce que tu as fait là, c'est la saucerie mais tu as fait là. Vraiment, tu dis, ce n'est pas toi, mais, moi, je vais faire mes enquêtes, je vais voir qui a fait ça. De deux aussi, souvent, il y a des génies qui perdent dans ton champ là-bas, qui perdent des passages et qui vont venir au moins prendre quelques zignans ou quelques nourritures pour aller manger chez eux. Mais quand tu vas venir prononcer des paroles, quand tu vas venir faire ceci, quand tu vas venir faire cela, les retombées, c'est-ci, toi, ça va venir. Vous posez des actes et puis demain, ça vous rattrape et après, les gars, ils crèdent. Ça veut dire, vol même, ce n'est pas bien. Mais quand quelqu'un te vole, ça veut dire, aujourd'hui, tu n'as pas bien sécurisé ta chose. Demain, tu sais comment tu vas placer le piège et tu vas l'attraper. Arrêtez. Vous, les voleurs, arrêtez aussi. Arrêtez aussi. Quelqu'un va faire sa chose, il souffre, il fait ceci. Toi, tu ne te casses pas la tête, tu vas aller prendre ça et puis ça lui fait mal et puis tu es là, tu le regardes. Et puis tu es content parce que tu as fait la chose, tu as réussi à faire, la personne en train de pleurer, toi, tu es content. Vous ne savez pas ce qu'on fait. Quand on dit le karma existe, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Quand on vous dit le karma existe, vous pensez qu'on est en train de lancer les fleurs, lancer les bouquets de fleurs. Non. Le karma existe, c'est pour vous dire ce que tu fais, si c'est tel, tu vas les récolter. Voici une pauvre tante. À cause de quoi la colère? À cause de quoi la colère? Aujourd'hui, regardez. Ils vont aller voir le vieux, la deuxième fois que tu es allé voir le vieux, le vieux dit moi j'ai déjà prononcé des paroles vraiment de bénédiction. C'est que c'est le pâtisse, c'est le pâtisse. Est-ce que tu vas l'attraper? Ou soit tu vas lui dire oui c'est ça, c'est toi? Non. Lui il a déjà dit oui j'ai réti ma parent. Et puis c'est fini. Mais toi tu es où? Toi tes parents sont où? Arrêtez de voler. L'implantation des gens, les gens se lèvent là pour aller, se battre. Lui ça d'abord représente bique. Machette représente bique. Stilo. Et il se rend nettoyé pour gagner sa vie. Mais toi ce n'est pas pour toi c'est pour aller voler. Pour toi c'est pour aller voler pour gagner ta vie. Vous ne savez pas. Tout ce que nous faisons si c'était là ça nous rattrape. si tu es mauvais ou mauvaise aujourd'hui tu as l'argent tu dis ah moi je m'en fous ah moi il fait ceci il fait cela ton argent ça va te dégoûter pour que tu tapes ta poitrine ça va te dégoûter toi même tu vas t'asseoir quand tu vas dire mais Seigneur j'ai fait quoi au bon Dieu j'ai fait quoi là et c'est là tu vas voir que oui tout ce que tu faisais vraiment tu étais toujours en heureur. La famille franchement j'aimerais m'arrêter là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook n'oubliez pas de partager mes vidéos liker encourager moi encore à partager mes vidéos merci la soeur parce que grâce à à tes histoires que tu viens me confier ça va encore servir d'autres personnes à se méfier parce que quoi aujourd'hui comme cela si tu as un champ et les gens les gens volent là-bas faut effrayer la personne ou soit si tu as les médicaments mais tu mets ça devant tout le monde pour que la personne voit si la personne s'endettait c'est lui mais arrêtez d'accuser les gens arrêtez d'accuser les gens les médicaments que les gens mettent là c'est pour effrayer les gens il y a des médicaments qui sont vrais il y a des médicaments qui sont là pour effrayer mais toi tu ne peux pas passer ton temps d'autre travail et toi tu es là pour voler c'est pas bon c'est pas du tout bon faut changer ce stratégie là va travailler ça va te faire du bien ma famille je vous dis à très bientôt ciao bisous bon instant bon instant